... Bonjour, c'est un magnifique plaisir de vous retrouver dans cette émission de micro ouvert sur MyFricaTV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Alors, ce thème concerne les femmes. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son homme? Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. A tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son homme? Ce qui peut amener une femme à tromper son homme, c'est l'infidélité de l'homme. Parce que nos hommes nous trompent tellement. Nous trompent tellement. Tu es fidèle envers ton mari. Mais ton mari ne te croit pas. Ton mari n'est pas fidèle envers toi. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son mari, son homme? Une femme n'a pas le droit de tromper son mari ou son homme. Mais si c'est son gars, il n'y a rien de garantie ni de suavelle dedans. Si elle te peut amener, elle vient un peu lui dire oui. Avez-vous déjà trompé votre homme, votre mari? Mon mari, non. Mais quand c'était légal, oui. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son mari? Ce qui peut amener une femme à tromper son mari, c'est quoi? Quand son mari n'assume pas la maison, il est là. Tu vis avec quelqu'un, c'est comme si tu étais une étrangère pour lui. Donc c'est ça qui amène la femme à tromper son mari. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son mari? C'est toujours l'homme qui amène une femme à lui tromper. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quand l'homme fait ce qu'il ne va pas, tu es obligé de lui tromper. Il y a beaucoup de choses que les hommes font aux femmes, ça ne les plaît pas. Elles sont obligées aussi d'aller aussi dehors. Donnez un exemple. Par exemple, quand l'homme parle dehors, comment ça te manquait le respect? Tu vois, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont tu étais n'est pas bon à dire. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son nom? Ce qui peut amener une femme à tromper son nom est que si l'homme ne garde pas bien la femme et que si l'homme ne regarde pas ses enfants, c'est ça qui peut amener la femme dehors. Garder la femme comment? Garder la femme veut dire que la responsabilité, ça veut dire que la responsabilité de garder les enfants. Tu sais qu'à nos jours comme ça, il y a des femmes qui perdent la pension des enfants. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son mari? Le poisson braisé m'a dit que je suis rentrée à 16h alors que j'ai fini le poisson à midi. Je n'ai pas piqué parce qu'on ne rationne pas, parce qu'on ne s'occupe même pas des enfants. La femme est tout pour la maison, le père ne boit pas ses biens, c'est la mère qui fait tout, tout, tout. C'est ce qui peut amener une femme à tromper son mari. Et avez-vous déjà trompé votre mari? Non, pas encore parce que le poisson, je n'ai même pas le temps. Quand je braise, je rentre le temps fatigué. Je ne peux même pas, même si un homme, je n'ai même pas de boire parce que je suis vraiment fatigué. Qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son mari ou son homme? D'après moi, je crois qu'il y a d'abord peut-être le manque de désirs sexuels vice-versa. Ça peut être de l'homme comme de la femme, le manque de confiance. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à tromper son homme? Ma salle, question posée. On vous trompe parce que vous-même, vous n'êtes pas bien, vous les hommes-là. Parce que quand vous nous prenez étant jeunes, dès que vous faites vos deux enfants, vous regardez le déhomme maintenant, vous ne cherchez que les 15 ans. Qu'elle est déjà vieille. Qu'elle est déjà vieille, la pension de l'enfant, on ne donne plus. L'entretien de la femme, on ne connaît plus. Tu passes, on te regarde comme si tu sentais seulement. Toi, la femme aussi, tu marches aussi en route. L'autre te regarde aussi, il te parle aussi. Comme tu n'as plus de mari qui t'occupe de toi, tu suis aussi l'autre personne. Avez-vous déjà trompé votre mari? Non, parce que je suis déjà vieille. Même s'il était encore, je ne devais le tromper. Nous sommes à la fin de notre émission Micro Ouvert. Nous espérons que vous avez aimé les différentes interventions. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Retrouvez-nous sur Facebook, www.myfrica.tv. D'ici à là, portez-vous bien. Hasta la vista. Sous-titrage Société Radio-Canada